Pour la deuxième fois, le ministère des Affaires étrangères et européennes a ouvert ses portes au public. C'est l'occasion notamment de découvrir le Quai d'Orsay et les métiers de la diplomatie. On a eu la chance d'être informés et du coup on s'est dit que ça pouvait être intéressant de venir voir ce que faisait le ministère en termes diplomatiques. J'étais très curieuse de connaître le rôle du ministère des Affaires étrangères à l'étranger, le rôle de la diplomatie. J'aime beaucoup le Quai d'Orsay en tant que ministère, en tant qu'institution, en tant que représentation de la France. Ça m'intéresse pour voir un peu ce qu'ils font, puis aussi de voir l'intérieur, je trouve que c'est vraiment très sympa. Quai d'Orsay propose le contenu de leur métier par des ateliers thématiques. Quels de ces ateliers sont présentés ici ? Comme par exemple le centre de crise créé en 2008. Il a été créé il y a trois ans parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de crises, des crises de plus en plus complexes, et des crises qui évidemment portent atteinte à nos intérêts et surtout à nos compatriotes à l'étranger. On nous a expliqué le fonctionnement de la cellule des prises, donc c'était très intéressant. Et on se rend compte qu'en fait on a la chance d'avoir des services à notre disposition lorsque nous voyageons et que nous rencontrons un problème. Donc oui c'était très intéressant de comprendre comment on peut aider les gens à l'étranger quand ils sont en situation difficile. Votre grande réussite, les espaces de recrutement, d'échange, de discussion et d'orientation de carrière. Ce recrutement était vraiment intéressant pour nous parce qu'on avait des questions spécifiques à poser. Donc on a obtenu les réponses qu'on attendait à ce niveau-là avec les agents qui étaient en place. Et puis le fait d'avoir des petites sonnettes comme ça, ça pouvait nous renseigner sur le rôle des uns et des autres dans une ambassade, d'un conseiller, d'un conseiller économique, etc. Le public est invité à suivre et intervenir aux reconstitutions de plusieurs négociations et de table roulogneurs. J'ai assisté à la réunion des ambassadeurs, enfin de l'ambassadeur avec toute son équipe autour. Bon j'avoue qu'il y avait tellement tellement de monde autour que c'était un petit peu difficile de suivre. Ce que je me suis demandé c'était une véritable réunion et là je les ai plaint un petit peu parce que c'était pas très confidentiel mais disons que c'était très intéressant. Habituellement réservé aux journalistes, plusieurs simulations de plomb presse sont organisées. Nous pensons que ce blocage ne sera pas de nature à répondre aux aspirations des Palestiniens. Il vaut mieux s'adresser à l'Assemblée Générale des Nations Unies qui ne peut pas donner le statut d'État membre à la Palestine mais qui par contre peut proposer un statut d'État non membre observateur. Très très bon moyen pour le citoyen lambda, pour l'étudiant, beaucoup de jeunes sont venus ici aujourd'hui pour s'informer sur les différents métiers des affaires étrangères, européennes, la diplomatie en général. Une excellente initiative et puis j'ai vu beaucoup de jeunes qui cherchaient déjà peut-être un débouché, un emploi, un travail et ça me semble, enfin bon, moi ça y est je suis à la retraite c'est trop tard mais je pense que pour d'autres ça peut être vraiment un très très beau débouché. Je pense que c'est vraiment bien que ces journées soient organisées, que c'est très intéressant et en plus je pense qu'il y a un public assez varié, des gens qui viennent juste pour voir ce que c'est et puis d'autres qui viennent avec des idées plus précises mais en tout cas c'est vraiment, c'est une très bonne initiative. Cette année, il y avait plus de 2000 visiteurs à la journée des portes ouvertes.